bonsoir à tous et bienvenue sur esport bros tv c'est xo giga et aujourd'hui je vais vous présenter un petit match de division 5 pas piqué des hannetons qui va opposer deviant aux zellium squids on a ici le tableau présentant toutes les équipes on reviendra dessus très rapidement puisque la première manche va déjà commencer on reviendra rapidement sur les manches à venir ainsi que sur toutes les équipes présentes dans cette division mais en tout cas on part tout d'abord en défense de zone sur la lagune au gobi la dernière carte ajouté à splatoon 2 et les deux équipes partent directement déjà en affrontement sur les hauteurs adès accompagné de sky qui vont affronter leurs adversaires non c'est bon ça s'échappe sky qui est tombé mais au niveau de la zone c'est plutôt les liens squids qui ont pris possession et il y qui va se dueler contre un badigeonneur malheureusement c'est pas c'est pas ça niveau portée du coup obligé de reculer malheureusement on a la zone on tient bien raison une chromosphère qui est lancée une pigmanence également par mixi mais ça ne reprend pas la zone malgré toutes les liquidations de liquidation partout et c'est toujours les hommes squids qui conserve mixi qui se défend très bien face à yuna qui se jetait dessus mixi qui qui zone bien qui prend une liquidation supplémentaire sur naku qui va peut-être enfin arrêter le décompte voilà tout à fait la zone qui est enfin prise par déviante après énormément d'efforts une pigmanence qui est lancée sur sur la la verticale de la map parce qu'il est assez intéressant on arrive du côté d'hélium squids au niveau de la zone naku qui tombe sous les coups de sky une un chromo jet qui est tombé également ou un super saut en choc chromatique qui fait une liquidation mais malheureusement qui ne réussit pas à être bien plus efficace les élium squids qui vont commencer à arriver à nouveau sur la zone le lit qui est pris par déviant un un joli zator qui est mis préemptivement qui a bien fait reculer yuna qui tombe sous les coups du liquidateur pro de la ds des bulles d'encre mise où la la naku naku malheureusement qui était caché dans les bulles d'encre quand elles ont explosé mais adès la vue et on descend le compteur qui tombe on descend 4 3 2 1 il n'y a pas d'hélium squids dans le coin et la première manche remportée par déviante assez rapidement sur un sur sur un contre push très efficace et très bien défendu nous sommes donc sur un petit 1 à 0 petit 1 à 0 voilà voilà alors sur la deuxième manche nous sommes donc en expédition et ce qui est sur le canal à m'a excusez moi j'ai pas tout à fait l'habitude de ça encore je vous prie de bien vouloir m'excuser pas de changement j'ai l'impression on va pouvoir repartir directement équipe au pied et donc comme je voulais promis un petit tour sur les différentes équipes de la division on a donc deviant assez cher ouf octachroma legend my calamar squad children of the night octachroma diamants makina et les élium squids donc évidemment sur ce tableau tableau extrêmement vide puisque pour l'instant et bien aucun match n'a été joué tout simplement tous les matchs sont sont planifiés pour aujourd'hui énormément de matchs en ligue btv planifié pour ce week end et et donc le premier match de cette division on l'a sous les yeux déviante contre hélium squids et on va très rapidement partir sur la deuxième manche 1 à 0 je le rappelle pour déviant déviante je sais pas exactement comment le prononcer on va prononcer déviante alors et donc les manchants donc la première manche en défense de zone sur la lagune au gobi et maintenant nous allons partir en expédition et ce qui est sur le canal à mars ça vous le savez mais pour la suite plus de palourdes sur la carrière caviar suivi d'une mission basique sur le skatepark mâcho et enfin si l'avenir nous le permet on aura une défense de zone sur le chantier narval une expédition est ce qui est sur l'institut calamar et une pluie de palourdes sur la scène sirène mais nous n'y sommes pas encore hop là voilà attention c'est parti l'expédition est ce qui est il faut ramener le stand mobile le plus profondément dans le camp adverse et déjà du duel sur la droite de la map Kuro qui remporte ce duel contre Squidam qui contourne un petit peu qui commence à s'avancer dans le camp où le sniper très bien joué ça de la part de sky qui prend cette belle liquidation alors que le stand avancé de 10 petits points pour les helium squids avec naku qui est juste à côté avec son parent qui monte dessus tranquillement le parent très efficace mais le rouleau le rouleau qui prend la liquidation en sneaky en sautant dessus oulala attention le jolisator il a tenté il a tenté la liquidation oh mais Kuro Kuro en feu qui prend une liquidation supplémentaire mais le stand qui repart au centre personne n'est monté dessus malheureusement ça y est ils le prennent ils ne prennent pas prendra prendra pas ou le chromo jet de nixi qui tente les belles liquidations qui tente le bourgeois mais qui tombe malheureusement sous les coups du sniper adverse et il est le sniper des helium squids dans le duel contre le sniper adverse mais malheureusement sky qui est focus sur d'autres adversaires le stand qui avance pour l'instant pour deviant oulala mais les jolisators qui sont envoyés dans tous les sens on a une pig malence qui est arrêtée autoritairement par Kuro au moins 3 du côté des viandes full team full team par helium squids qui vont pouvoir s'avancer enfin le duel l'adversaire qui fond dessus oh le jolisator qui peut être très très beau s'il est bien placé malheureusement il ne fait pas énormément de dégâts à des pour des viands qui prend la liquidation qui va arriver sur le stand mobile c'est un peu c'est un peu la guerre ouh la pig malence défonce enfin offensif plutôt enfin la pig malence en tout cas mise par hayley qui prend une liquidation supplémentaire sur sky le sniper de deviant c'est un petit peu la panique des deux côtés personne n'arrive à affirmer un gros push qui mettrait son équipe en sécurité mais en tout cas c'est autour de deviant alors que le helium squids sont moins deux adès et squidam qui sont en duel contre Kuro Kuro qui prend sa première liquidation mais qui finit par tomber sous les coups d'adès oh la la qui prend en plus une liquidation sur enlil et il est le sniper adverse le parent cependant qui réussit à contrer cet adversaire tenace et les oh la la mais squidam squidam qui prend une liquidation supplémentaire encore une sur yuna le jolisator attention on tombe sous les coups de ce jolisator c'est assez tendu pour les deux équipes et ça va continuer ça va creuser un petit peu l'écart non pas du tout hayley qui est obligé de retourner au spawn qui avait beaucoup quand même quand même subi énormément de dégâts le stand qui retourne au centre alors qu'on a une légère avance quand même pour helium squids mais rien oulala sky qui a pris un joli coup au sniper rien de bien folichon 68 points instant contre 76 c'est très loin d'être irratrapable à 1 minute 45 de la fin de la manche on va voir ce qu'il se passe ohlala ouh mais le moins 3 ouh mais le full team de la part d'hélium squids qui vont pouvoir enclencher un push supplémentaire même si le stand était un peu avancé dans leur clan ce qui leur donne ce qui laisse un peu à respirer pour déviant oh mais le coup de sniper autoritaire prend une belle liquidation sur le stand mobile Kuro qui tombe également moins 3 du côté d'hélium squids déviante qui va pouvoir tenter de rattraper le coup peut-être faire tomber ce deuxième ce premier point de contrôle excusez moi ça va être tendu oulala yuna yuna qui commence qui prend des liquidations avec des magnifiques roulades yuna surexcité j'ai l'impression ouh attention l'ennemi et il faut bien jouer enixie qui tombe sous les coups des doubles encreurs de yuna yuna qui a un deuxième duel encore un duel une pluie d'encre qui est lancée ouh mais les roulades ne suffiront pas à esquiver cette nuit d'ennemi qui était dessus le parent qui tient sur la tour mais qui finit par tomber déviante qui commence à faire le carnage chez leurs adversaires c'est un match qui est fait énormément à base de carnage on a souvent des moins 3 d'un côté et en réponse à moins 3 de l'autre en tout cas c'est déviante qui s'empare du stand mobile à 30 secondes de la fin ouh mais ça tombe ades qui vient prendre le relais sur le stand ouh attention la bombe flash qui explose et qui prend à liquidation plus le joli zator et vraiment pas beaucoup d'endroits où s'échapper pour le joueur de déviante il xy au duel contre un mur d'encre c'est assez compliqué comme matchup qui est obligé de reculer mais voilà qui se fait liquider malheureusement helium squids qui réussissent leur défense j'ai l'impression moins 3 sur déviante et la pigmalance qui est mise au cas où aucun joueur ne passera et c'est fini helium squids qui remporte cette deuxième manche non sans lutter mais avec brio tout de même jetons un petit coup d'oeil aux liquidations et assist les déviantes étaient un peu au dessus même de leurs adversaires mais l'objectif a été mieux joué par helium squids et c'est donc eux qui remportent cette deuxième manche un partout alors excusez moi il faut que je me retrouve un petit peu c'est mon premier enregistrement soyez indulgents on part donc petit changement très bien faites vos changements nous partons en pluie de palourdes sur la carrière caviar il faut juste que je la retrouve mais voilà elle est là et re-excusez moi on a une déco du côté des helium squids j'ai coupé cela au montage parce que je suis quelqu'un de très prévenant vous pouvez me remercier en tout cas joker déco cramé par des helium squids mais on va pouvoir très vite repartir nous sommes donc bien en expi et elle dit n'importe quoi nous sommes donc bien en pluie de palourdes sur la carrière caviar les joueurs et joueuses ont très rapidement sélectionné leurs maps et leurs armes et l'équipement évidemment il faut garder les mêmes en tout cas ça commence déjà ce bad sky qui est malheureusement repéré ça va être compliqué de prendre les duels et ça se fait agresser pardon directement par les helium squids qui font de dessus moins 2 sur les déviants ouh mais la pig valence qui est mise pour gêner un peu les positions adverses malheureusement aucune liquidation qui est prise mais des assist et on est moins 2 même à moins 3 en décalé par déviants sur les helium squids on va voir ce qu'il va en être fait n'à coup pour du côté les helium squids c'est qu'il y a une super pas lourde des spéciaux qui sont chargés des deux côtés on ne va plus pas les mettre tout de suite une un jolisator qui est mis oh mais la chromosphère la chromosphère qui est sortie pour oh la liquidation qui est prise magnifique c'était peut-être mieux de le faire maintenant deuxième liquidation là le super saut qui est pris mais on n'a pas de super pas lourde dans le coin si ça y est ça y est ça met la super pas lourde ça perce le panier et on va commencer à égrener des petites pas lourdes seulement deux petites pas lourdes qui ont été mises par déviants sky qui revient qui en met une supplémentaire squidam qui tombe alors qu'il en avait en poche nixi qui reste lucide et garde son sang froid ne se jette pas dans la gueule du loup quand même 29 points qui ont été mis par déviants et ça va être au tour de helium squids de répliquer le coureau qui s'élance mais il n'avait pas de spécial ni chromosphère ni rien pour survivre c'était un peu un peu téméraire de sa part une pluie d'encre qui est mise et elle et qui sort sa chromosphère qui va s'élancer sous le panier adverse personne ne l'arrête on voit des choses un peu étranges mais en tout cas les pas lourdes ont été mises deux super pas lourdes qui ont été mises directement dans le panier adverse alors que ça leur permet de prendre la tête ça ça permet de gagner du côté helium squids en tout cas on prend la tête voilà mais on continue de faire des liquidations le super saut cependant cependant l'attaque adverse et ça perce le panier du côté des viandes mais on tombe les uns après les autres mais mais on mène beaucoup de mais dans cette phrase cependant pour varier un petit peu on a réussi à mener du côté des viandes contre contre toute attente sur un push assez expéditif et de la super pas lourde à foison ça va être compliqué là pour les helium squids qui n'ont pas trop possession du terrain et Skye qui continue qui enchaîne avec une chromosphère qui explose sous le panier la position de super saut offerte et on saute et on perce à nouveau le panier Nixi qui est là avec des petites palourdes supplémentaires tous les adversaires qui étaient quasiment tous liquidés on descend à 30 points restant Squiddam qui a encore des petites palourdes à revendre comme plus de palourdes que sur le marché et on continue Skye qui arrive qui en jette 3 supplémentaires s'il y en a 3 petites en plus ça pourrait apporter directement la victoire à des viandes qui va tenter de temporiser l'ouverture du panier mais malheureusement ça finit par se refermer mais une grosse grosse pression qui est mise par Deviant sur cet assaut grosse grosse pression ça va être compliqué le jolisator qui est placé pour reprendre un peu possession de l'encre au centre du terrain par Helium Squid mais une pig malance pour agresser ils sont moins 3 Helium Squid il reste plus que Naku en défense en solo qui va tenter les bulles d'encre qui prennent une liquidation la deuxième explosion qui n'en prend pas la super palourde va-t-elle passer ? ah mais on avait une chromosphère on avançait en chromosphère tranquillement avec une super palourde derrière Skye qui a dû la re-ramasser ça ouvre le panier ça met le chaos magnifique magnifique coup de Deviant qui remporte cette troisième manche et qui mène donc ce match 2 à 1 regarde rapidement les liquidations c'est assez équivalent assez équivalent du côté des équipes ça se valait mais l'objectif a été clairement mieux joué par Deviant et je ne sais pas pourquoi il manque encore une fois un joueur il y a-t-il eu un changement ? il y a-t-il eu une déconnexion en fin de manche ? je ne sais pas et ça continue à partir me voilà fort inquiet me voilà fort dépourvu parce que la bise fut venue Sniper qui rentre pour Deviant allez on va pouvoir repartir alors il y a eu des petits soucis de connexion beaucoup de temps d'attente du coup j'ai coupé ça au montage et donc nous voilà on arrive sur cette quatrième manche mission bazo-carpe sur le skatepark Mako comme je vous le disais une map qui a été retravaillée pour la mission bazo-carpe le pylône central n'étant plus qu'un petit un petit rien du tout un plat il y a plus de de grandes de grands piliers centrales et et donc on va partir quatrième manche pour l'instant 2 à 1 pour Deviant qui a emporté la défense de zone et la pluie de paloorde qui encore a qui si elle remporte cette manche sera en situation de balle de match on attend que tout le monde soit prêt ce qui ne devrait pas tarder j'y crois à mort allez allez on va pouvoir partir hop là mission bazo-carpe transporte le bazo-carpe on a encore une fois du sniper sniper par-ci sniper par-là et les deux équipes qui vont se ruer sur le bazo-carpe qui il faudra exposer la bulle en premier et c'est j'ai l'impression Deviant voilà qui prend cet avantage tactique Sky qui s'élance par l'équitation sur le sniper Yuna qui réplique avec ses doux mancheurs allez deux bords à un pour oulala pour plutôt un avantage de Deviant voilà le full team le full team alors qu'ils ont le bazo-carpe entre les tentacules ça risque d'aller très vite ces snipers qui le tien moins 3 encore et s'approche s'approche du pied l'estal alors qu'il y a une toxique qui tricore le reste le dernier envié qui finit par céder à 16 petits points 16 petits points 16 petits pas 16 petits coups 16 petits coups de nageoir de ce pylône ce piédestal à bazo-carpe un gros gros push directement en une minute de jeu qui va être assez lourd assez rude à rattraper pour le terrain qui est toujours plutôt en faveur des Deviant des liquidations également du sniper qui explose la but du bazo-carpe mais ça y est mais le terrain qui est repris par les up squeeze d'un coup qui s'empare du bazo-carpe qui est aussi en fait qui essaye de grappiller des points malheureusement c'est plus compliqué que ça c'est bien gardé par Madès et ses alliés qui vont commencer à exploser la bulle du bazo-carpe et s'élancer vers l'avant c'est encore une fois sniper qui porte ce bazo-carpe aïe 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 mais on a une fois de plus la connexion et aïe 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 c'est rude c'est rude pour les joueurs d'Elium Squid qui vont devoir finir cette manche en 3v4 puisqu'on a déjà eu droit à ce petit souci précédemment de toute façon n'entrez pas dans les cadres des règles en tout cas c'est fort dommage Adès qui tient le bazo-carpe qui se fait liquidé par Yana d'abord je ne sais pas pourquoi j'ai vu un A les Helium Squid qui réussissent à défendre ce bazo-carpe pour l'instant le sniper adverse qui tente les petits shoots les petites liquidations à distance le sniper qui s'appelle sniper quelle coïncidence Adès qui s'empare à nouveau du bazo-carpe il se fait liquidé sans avoir pu faire la moindre avancée mais Deviot qui est quand même bien le dessus le bazo-carpe qui est chez leurs adversaires leurs adversaires qui se font liquidé les armes après l'exode malheureusement qui ont du mal à revenir ça va être très tendu pour nos amis les Helium Squid et les bulles d'encre qui sont lancés par Nack pour se défendre des bulles d'encre défensives banque le bazo-carpe qui avance sniper qui le tient et Kuro qui ne pourra pas défendre et c'est le chaos mis par deviant aïe 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 le chaos 3 à 1 c'est compliqué on va voir ce que l'on va faire je suis si triste je suis si triste si triste si triste nous revoilà les déviants je suis désolé plein de petits soucis techniques en tout cas on est là et on va pouvoir repartir déviante contre Helium Squid il y a 3 à 1 pour déviante pour l'instant c'est donc la cinquième manche et cette cinquième manche c'est donc en défense de zone sur le chantier Narval voilà et les deux équipes qui se retrouvent très rapidement au milieu et ça tombe ça tombe déjà du côté des Helium Squid il y a des viandes qui se rassent autour de la zone et qui la prête pardon j'ai failli faire une grosse fausse danser Sniper qui se tire alors que du côté d'Hades on est plus sur l'agglation les adversaires on prend la liquidation très rapidement sur Enzo mais Yuna il y a une petite requête de détonneur alors qu'on jette les spéciaux le jolisator qui a été lancé du sous-prosphère qui s'est jeté sur la zone mais ça n'a pas suffi et le déviante réussisse sans peine à garder le contrôle Sniper avec son petit dame qui fait d'énormes d'énormes dégâts qui prend une belle liquidation sur Enzo mais Yuna Yuna le flanqueur qui était présent qui a réussi à arrêter des potes a jeté le cul mais malheureusement ça n'a pas ce fût au joli coup de Nixi avec son promo-jet en descendant en dessous des titans restant les 3 morts du côté Leos Poet c'est un peu une forme de GG car c'est le GG pour Déviante qui gagne ce match 4 à 1 sur une dernière manche assez équivoque et voilà magnifique bravo bravo en tout cas aux deux équipes c'est dommage pour les quelques soucis de connexion qu'ont pu subir les Zellium Squids en tout cas en tout cas on a eu quand même deux belles actions du beau jeu de part et d'autre et on en est tout à fait content alors nous vous y voilà on est à la fin du match le premier match de la division 5 qui a opposé donc Déviante aux Zellium Squids n'oubliez pas de nous retrouver sur nos autres réseaux le site internet esportbross.tv le twitter esportbross.tv youtube là où vous regardez cette vidéo de toute façon le twitch esportbross.tv et sur discord quant à moi je vous remercie de nous avoir suivis et je vous embrasse fort bise